bonjour à toutes et à tous les amis ravis de vous retrouver ici même dans votre bistrot du jeu vidéo histoire de bien finir le week-end ou de bien débuter la semaine vous me direz d'ailleurs dans les commentaires à quel moment vous savourez cette première édition de la semaine en tout cas ce qui est certain c'est que je vous ai concocté un menu de choix avec des bonnes ambiances pour certains et des moins bonnes pour d'autres en l'occurrence et bien nous allons voir que du côté des états unis la fameuse ftc vous savez qui veut bloquer le rachat d'activision blizzard king par microsoft et bah elle commence à avoir un petit peu sony aussi dans le collimateur et elle risque de mettre playstation en difficulté je vais vous expliquer comment d'ailleurs dans le même temps mais cette fois ci bah chez nous en europe le rachat avance plutôt bien et il ya des informations qui montrent que les choses devraient se décanter pour ce fameux rachat événement du côté de chez xbox et puis on va partir au japon c'est une émission complètement internationale pour se rendre compte que square enix l'éditeur nippon jadis absolument incroyable et bien aujourd'hui il est quand même plutôt en difficulté j'ai donc beaucoup de choses à vous dire à vous montrer et à analyser en votre compagnie c'est l'édition 863 du bistrot du jeu vidéo est ce qui est certain c'est qu'on va se régaler allez ça commence maintenant oui j'aime bien ces émissions complètement internationales qui vont nous amener à travers la planète de l'industrie du jeu vidéo et cette semaine croyez moi il y aura beaucoup de belles choses que nous allons savourer avec plein de conférences mais je vais avoir l'occasion de vous en parler puisque il y aura une grosse exclusivité ici même sur la chaîne soyez vigilants bon on va commencer avec le japon et en l'occurrence un éditeur qui jadis était véritablement un monument de l'industrie du jeu vidéo à savoir square enix bah c'est vrai que square enix il travaille il traverse une période assez particulière depuis quelques temps maintenant ça fait un bon bout de temps qu'ils n'ont pas eu de grands succès absolument phénoménaux il ya quelques mois d'ailleurs l'éditeur nippon a vendu la plupart de ses licences occidentales souvenez-vous comme tomb raider ou encore de nombreux studios comme aidos montréal ou crystal dynamics le tout pour alors seulement 300 millions de dollars au groupe ombre et soeur alors quand on dit 300 millions de dollars c'est une énorme somme mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans les rachats on a tellement été habitués à entendre parler de milliards etc que ça fait un peu bizarre cela étant d'après mes informations ce 300 millions de dollars qui a été annoncé publiquement il serait un petit peu à nuancer puisque a priori aussi quand même du rachat de dette qui a été fait juste en amont et qui ferait que en fait la réalité de ce rachat se chiffrerait à beaucoup plus que ça et on serait donc plus dans la tranche du milliard de dollars mais en attendant bah depuis même les studios japonais de square enix c'est un peu complicados for spoken qui vient juste de sortir là il ya quelques semaines ne semble absolument pas caracoler au sommet des charts non idem pour les résultats financiers du groupe qui s'étale d'avril à décembre 2022 qui sont tombés là il ya quelques temps et qui marque une forte baisse du résultat d'exploitation de 17,6% du groupe ça c'est pas très cool alors évidemment dans le même temps comme il ya eu le rachat de studio d'actifs etc ça a permis d'engranger un bénéfice enfin attention parce que ça c'est une manne temporaire ils vont pas revendre des studios tous les six mois non même si on verra si un énorme rachat pourrait pas avoir lieu encore concernant square enix mais ça rendez vous dans quelques instants d'autant que il ya une baisse encore plus importante pour la division digital entertainment qui regroupe les jeux puisque là le résultat d'exploitation chute sur un an de 21,6% bon et quand on comprend très clairement que c'est pas for spoken qui va permettre de redresser la barre je veux dire quand on regarde il n'est même pas dans le top 5 des téléchargements aux états unis qui est le premier marché mondial ça risque de pas être des chiffres foufou résultat et bien il y a plusieurs annonces majeures qui ont été effectuées et avec du changement très très important premier changement notable et bien luminous production qui a oeuvré sur for spoken va être fusionné avec le reste de square enix ce qui à mon sens est pas très bon signe pour l'équipe et pour l'avenir plus globalement du luminous engine qui définitivement entre final fantasy 15 et for spoken n'aura jamais réussi à accoucher de succès tonitruant et deuxième information très importante là aussi c'est que le président actuel de square enix qui était là à la barre depuis une dizaine d'années maintenant et bien il va quitter son poste oui yosuke matsuda que certains appellent monsieur nft rappelez vous ces petites lettres qui nous envoyait pour prédire l'avenir et bien d'ici le mois de juin 2023 il sera remplacé par takashi kiryu qui est déjà chez square enix depuis quelques années alors moi c'est vraiment un éditeur que j'apprécie tout particulièrement je me rappelle de la grande époque de square soft qui m'a tant fait rêver espérons que final fantasy 16 dont je vous ai parlé il ya quelques jours de cela que final fantasy 7 rebirth aussi ainsi qu'une nouvelle licence qui serait en préparation redynamise l'éditeur ça pourrait quand même être assez important quand même que ces jalons comme ça ne sombre pas définitivement et puis et puis il ya aussi cette rumeur rumeur relativement insistante mine de rien sur la la potentialité que square enix à terme puisse se faire racheter certains et j'en fais partie ont vu dans le fait d'avoir liquidé certains actifs occidentaux etc une marque de ce qu'on appelle un peu rhabiller la mariée c'est à dire se mettre un peu en ordre de marche virer les choses qui marchent plus trop pour pouvoir faire un rachat plus efficace et la grande rumeur ce serait ce serait que sony pourrait se montrer intéressé cela étant d'ailleurs vous constatez que sur les gros jeux triple a ça changerait pas grand chose puisque final fantasy 7 rebirth c'est exclusif playstation 5 for spoken exclusif ps5 ff7 le remake déjà bas c'était surtout exclusif playstation avant d'arriver un peu après sur pc mais pour l'instant toujours pas sur xbox bref eh bien on suivra ça et ce qui sera intéressant de voir c'est que si le rachat d'activision blizzard king dont nous allons parler là dans ces quelques instants étaient effectifs bah peut-être que justement sony en réaction pourrait passer à la case rachat d'éditeur parce que jusqu'à présent playstation il rachète des studios des plus petits studios etc là où xbox depuis un bon bout de temps des tesda activision etc il est passé à la case rachat d'éditeur bah peut-être que pour essayer de garder aussi un petit peu le rythme face à un xbox avec des grosses grosses vélités de rachat bah peut-être que playstation pourrait agir et beaucoup se pose la question de savoir si scola nix ne pourrait pas être dans le viseur changement de direction problème économique ou là ça pourrait peut-être être le moment à suivre on verra ça dans les semaines mois et années à venir mais là maintenant tout de suite nous allons ouvrir une porte qui grince parce que franchement ça fait plus d'un an maintenant qu'on est sur le sujet et de vous à moi j'ai trop hâte qu'on passe à autre chose que ça se fasse face ce que je pense ou que ça se fasse pas il s'agit évidemment du méga rachat d'activision blizzard king faut pas oublier king qui est une partie importante dans ce deal et bien selon les informations exclusives de reuters les autorités européennes auraient été plutôt convaincues par les arguments avancés par microsoft il y a quelques jours de cela ainsi que les récents deals qui ont été signés avec nvidia et nintendo pour le fait de garantir là comme ça pour la prochaine décennie que call of duty arrivera sur ces plateformes là et donc tout ça aurait pesé plutôt positivement dans la balance alors ça ça concerne l'europe puisque vous savez il y avait eu un rendez-vous à la commission européenne il y a quelques temps de ça on en avait pas mal parlé et donc la validation de ce rachat pourrait donc on va parler encore au conditionnel mais selon reuters c'est bien engagé intervenir dans les semaines à venir soit d'ici le 25 avril prochain alors dans le même temps reuters souligne que la commission européenne ne devrait pas exiger que microsoft vende des actifs et donc face à un rachat à la carte à la découpe alors on prend activision mais on prend pas king etc ce qui a été demandé par la fameuse cma en angleterre donc une fois de plus un chaque autorité et bien est maître en sa demeure et pour l'europe on se dirigerait donc vers une bonne nouvelle pour microsoft et un rachat validé etc alors en attendant une officialisation il faudra quand même maintenant aussi se tourner vers les états unis on va y revenir dans quelques instants où la ftc je vous rappelle est vent debout sur ce rachat en tout cas pour le moment et l'angleterre qui sont assez farouchement opposés au rachat ou bien qui voudraient faire des concessions à microsoft en tout cas on sent bien que d'une manière ou d'une autre ça va quand même faire beaucoup évoluer l'industrie du jeu vidéo pour le bien pour le moins bien ça c'est ce que nous verrons en tout cas ce qui est certain c'est que il risque d'avoir des secousses derrière et que d'autres acteurs on pense évidemment spontanément à sony mais on peut imaginer aussi du tencent et autres voudront quelque part eux aussi continuer à s'équiper en rachat etc alors faudra voir qui le peut à quelle hauteur comment ça va se passer en ce moment il y a énormément de rumeurs je ne vous parle pas de toutes les rumeurs vous avez vu passer forcément les rumeurs que sony pourrait être intéressé par tech 2 etc il faut il faut passer un petit peu le tamis quand même voilà on peut pas tout n'est pas non plus archi crédible etc faut voir un petit peu aussi le track record des personnes qui l'évoquent mais à la fois je pense quand même que de vous à moi je parle pas forcément là de sony tech 2 etc mais il va se passer des choses c'est obligé et que quelque part après avoir acheté bethesda après avoir potentiellement et c'est en passe d'avancer quand même positivement racheté activision blizzard king c'est pas dit que microsoft va continuer tout de suite à encore racheter peut-être un studio ou des trucs comme ça mais sur les gros éditeurs ils vont peut-être devoir aussi se calmer parce que vous avez vu le temps que ça prend pour un tel rachat peut-être qu'après là les autorités de concurrence ils vont faire non mais attendez nous on a validé ça mais et là vous revenez encore pour un autre éditeur donc peut-être que ça va être d'autres acteurs qui vont se mettre à essayer de racheter d'autres éditeurs et qui pourront dire ah mais attendez vous les avez autorisés à le faire c'est un méga les rachats nous aussi on peut le faire parce que sinon regardez je pense que la partie 1 va bientôt se clôturer et puis on va rentrer dans la partie 2 c'est assez phénoménal bah justement on enchaîne on continue et là en l'occurrence on va aller aux états unis alors vous le savez actuellement la fameuse ftc est plutôt opposée au rachat d'activision blizzard king par microsoft ils veulent même faire un procès potentiellement et c'est ok mais c'est pas pour autant que il signe un blanc-seing à sony et que ah bah sony on t'écoute à oui d'accord et machin pas du tout et là en l'occurrence la ftc risque de faire quelque chose qui pourrait mettre sony dans la difficulté qu'est ce qui se passe et bien regardez en fait la ftc a décidé et bien de demander à sony de présenter certains documents que eux ne voulaient pas vraiment montré à savoir présenter les documents des différents deals d'exclusivité signés par playstation avec des éditeurs tiers alors l'idée de tout ça c'est de voir s'il y a bien eu ou pas des clauses vous savez que certains appellent anti game pass ou qui pourrait toucher à la parité des contenus en l'occurrence plus clairement voir un petit peu ce qui a été signé en fait combien il y en a eu c'est quoi les montants c'était quoi que de les joueurs devait faire derrière etc ils voient beaucoup plus clair alors cela dit toujours pareil la nuance petit peu à la base microsoft est ce que c'est une demande de microsoft dans le procès qui approche bah demandait un regard sur tous les deals signés par playstation depuis 2012 mais la ftc a trouvé je cite la demande excessive et l'a donc limité au deal effectué depuis le 1er janvier 2019 forcément ça limite un peu 2012 versus 2019 alors attention aussi pour mémoire quand même sony n'est pas le seul à disposer d'exclusivité plus ou moins temporaire avec des développeurs chez xbox par exemple on pourra citer récemment bah the medium scorn iron life stalker 2 et en fait pas mal d'autres mais c'est vrai c'est vrai que sony en signe globalement plus bon alors sans parler quand même un des jeux d'éditeurs tiers depuis rachetés par xbox comme starfield ou redfall qui sont devenus de fait des exclusivités xbox alors qu'il paraît quand même relativement évident qu'ils auraient pu dû être des jeux multi-plateformes si il n'y avait pas eu le rachat signé par microsoft croire que le business de l'exclusivité va dans un seul sens ça paraîtrait quand même un petit peu étrange cela étant moi je trouve que c'est plutôt bien ça va nous permettre de découvrir bah encore mieux les différentes pratiques au cours des autour des exclusivités effectuées par les différents constructeurs en tout cas l'audience serait prévu à l'heure actuelle ça ça peut encore tellement changer au 2 août prochain c'est la sainte julien ah bah voilà donc c'est pas fini on va encore entendre parler donc des coulisses de l'industrie du jeu vidéo alors parfois c'est très intéressant d'autres fois c'est un petit peu j'irai presque radé pâquerette ils s'envoient des piles les uns les autres et que si et que je suis une chaîne d'actualité du jeu vidéo je me dois de vous en parler voilà je parle pas de 100% de tout ce qui s'y passe parce qu'il ya 55 faits par jour mais là quand même ce sont des faits majeurs à retenir donc aujourd'hui un en europe le rachat par microsoft d'activision blizzard semble plutôt bien avancé et aux états unis la ftc a demandé quand même à sony de montrer certaines choses pour voir un petit peu c'est quoi ces histoires là d'exclusivité ça vous mettrait dans la difficulté ou pas ouais est ce que machin et ça bah nous y verrons un petit peu plus clair reste maintenant à savoir un peu ce que ça donnera du côté de l'angleterre avec la fameuse cma voilà en tout cas ce que je pouvais vous servir aujourd'hui dans votre bistrot du jeu vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette situation calmement sereinement zen voilà c'est encore juste la fin du week-end ou le début de la semaine on est bien et donc croyez moi on va passer beaucoup de temps ensemble cette semaine je ne peux pas encore tout vous dire mais il va y avoir d'exclusivité ici même donc si vous êtes sûr de ne rien manquer je serai vous je vérifierai que je suis bien abonné à la chaîne c'est juste là on appuie et puis si ça vous a intéressé n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut bien évidemment en attendant vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir à très vite et d'ici là vive notre passion du jeu vidéo ciao